Aménager un condo, loft ou penthouse au centre-ville de Montréal. Décor montréalais, urbain, moderne et contemporain. L'île de Montréal a vu, ces dernières décennies, apparaître une multitude de nouveaux projets immobiliers dont les styles architecturaux diffèrent grandement des constructions classiques. La maison unifamiliale et du duplex ou triplex, la tendance pour le citadin est de passer maintenant au loft, à la copropriété, c'est-à-dire le condominium. Ce genre d'habitation, qui était auparavant l'apanage du centre-ville, est dorénavant répandue dans toute la région. Les récents projets du Griffintown et des alentours du canal de la Chine en sont des exemples. Aménager ou encore meubler ce type d'habitation ne peut généralement se faire avec du mobilier de style traditionnel. Ceci est dû aux dimensions, souvent plus restreintes, et aux styles des nouvelles demeures. Au lieu de pièces individuelles fermées, on doit maintenant aménager des aires ouvertes, certaines ayant de très hauts plafonds et possédant de grandes fenêtres. On privilégiera donc des meubles de type moderne ou contemporain aux lignes droites et épurées. On voudra aussi souvent utiliser des meubles au profil bas. Selon que la pièce offre une grande fenestration ou non, on choisira des couleurs fortes ou non. Afin de satisfaire à ces exigences, la maison Mariette Clermont offre une sélection de meubles au profil bas. Vous trouverez dans cette vidéo des trucs et astuces entièrement dédiés à l'aménagement de lofts et condos avec des meubles de style moderne ou contemporain. Supposons que vous ayez à aménager une salle à manger dans un espace rectangulaire un peu restreint. Dans ce cas, il est important de conserver un espace de circulation suffisant autour de la table et des chaises une fois les convives assis. L'image 1 nous montre une table rectangulaire compacte de 51 pouces par 40 pouvant accueillir 4 personnes, mais suffisamment extensible pour être utilisée très confortablement à l'occasion par 6 personnes. On évitera d'utiliser des chaises trop volumineuses. Supposons maintenant, situation 2, un espace rectangulaire dans une aire ouverte. Cette situation vous permet d'avoir une table qui est petite lorsque fermée, vous laissant beaucoup d'espace pour circuler librement, mais qui peut devenir très grande si requis. Par exemple, la table montrée dans la deuxième photo ne fait que 47 pouces par 35, mais elle peut doubler et s'agrandir jusqu'à un surprenant 94 pouces, accommodant ainsi 8 personnes. Supposons maintenant que vous avez à aménager un espace carré, restreint ou un espace situé dans une baie ou un hexagone. Une table ronde sera probablement plus esthétique dans de tels cas, selon l'espace disponible. On choisira la dimension appropriée. Une table telle que celle montrée en photo 3 ou des équivalents est généralement disponible dans les formats dont le diamètre varie de 35 pouces à 40 pouces et finalement 47 pouces. Quoi que le vert clair et le piétement de chrome soient utilisés le plus couramment, on trouve aussi des finis laqués ou encore des dessus au fini bois comme le noyé. Autre cas, aménager une aire ouverte de deux côtés. Cette situation est fréquente dans les lofts et dans certains condorescents. Dans ce cas, on pourra se permettre une table de bon format, capable, lorsqu'on utilise les rallonges, d'accueillir un grand nombre de personnes. Une table comme celle sur la photo mesure 71 pouces et avec deux rallonges de 23 pouces, chacune peut asseoir 10 convives. Généralement, le fait que deux côtés soient ouverts permet d'utiliser des chaises à dossiers plus haut ou des chaises un peu plus volumineuses. Maintenant, le cas d'un espace rectangulaire tout en longueur. Quelques compléments peuvent être requis pour accompagner une table rectangulaire de bon format. Sur la photo, on voit qu'un petit buffet est utilisé sur le mur du fond. Si la largeur du rectangle le permet, on pourra utiliser des chaises à dossiers haut ou plus volumineuses. Si l'espace est étroit, on réduira le volume des chaises. En bref, comme on passe quelques heures tous les jours dans la salle à manger, il est important de s'assurer que l'espace de circulation soit suffisant. Pour cette raison, il est souvent préférable d'avoir une table plus compacte qui n'encombre pas la pièce, quitte à ce qu'elle offre une bonne capacité de rallonge lorsque quelques occasions où on en a besoin. Conseil, truc ou astuce, mesurez la pièce et déterminez les dimensions idéales pour l'espace de circulation et pour la table et les chaises avant même d'aller magasiner. Cela vous évitera plusieurs voyages et préviendra l'acquisition malheureuse d'un format inapproprié. Si possible, essayez de visualiser l'utilisation que vous allez faire de la pièce. Supposons maintenant que vous vouliez aménager une salle de séjour dans une grande pièce avec beaucoup de fenestration. Les étagères et les appareils d'usage courant, tels le téléviseur, se retrouvant nécessairement contre les murs disponibles, souvent un seul en pratique, il est fréquent d'utiliser de grands canapés ou sectionnels à profil bas, contre les fenestrations. La photo montre un sectionnel avec récabier qui, utilisé avec un traversin, permet de s'étendre confortablement. Deuxième cas, un espace restreint de type petit boudoir. On voudra que ce boudoir soit confortable, mais comme l'espace est petit, on aura intérêt à rechercher une causeuse ou un canapé avec des bras étroits de manière à conserver des places d'assises confortables. Un divan lit de qualité et à bras étroits, comme celui sur la photo, permet d'utiliser le boudoir en tout confort et peut se transformer en chambre d'invité au besoin. Troisième situation, un petit salon ou un séjour rectangulaire. Un canapé avec récabier ou petit sectionnel permet généralement d'aménager ce type de pièce. Un canapé et un fauteuil simple placés à angle droit peuvent aussi satisfaire à ses besoins, à condition de tenir compte de la largeur des bras du fauteuil, de façon à ne pas créer un encombrement. Un petit sectionnel, comme dans l'image 3, permet normalement d'obtenir un bon équilibre visuel. Supposons que vous ayez maintenant une petite pièce carrée, une baie ou un hexagone. Souvent, selon la pièce, les places d'assises se retrouveront en face des fenêtres. Quelquefois, il n'y aura pas de place, il n'y aura de place que pour une causeuse. Il peut arriver qu'on accède à la pièce de l'arrière et il faudra tenir compte de l'espace de circulation nécessaire. Cependant, on pourra ici se permettre un dossier un peu plus haut, comme le dossier de la causeuse sur la photo. Un condominium de type studio. Alors, un divan-lit dans lequel on peut dormir tous les jours est souvent utilisé afin de conserver une aire de séjour suffisante. Il faut cependant s'assurer de la qualité du divan-lit. Dernier cas, une grande pièce à air ouverte. Ce type de pièce vous permet une grande latitude. On pourra utiliser un mobilier de salon assez grand. Les dossiers peuvent comporter des têtières et peuvent même être plus haut sans créer un encombrement visuel. La table de centre peut être plus importante. Ce genre de configuration permet la recherche du plus grand confort. Conseils, trucs ou astuces, avant d'aller en magasin, promenez-vous quelques minutes dans la pièce en essayant de visualiser ou de simuler la façon dont vous allez l'utiliser. ... 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